Dans une crise économique, dans l'austérité, il y a des sales qui explosent tout. C'est les meilleurs du monde. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Caroline Francia. Caroline est fondeur d'Upercute First, sa société de mentoring et de conseils. Elle accompagne Startup et Scale-Up pour travailler leur rentabilité, autrement dit leur revenu stratégique. Et sans vente, pas de revenu. Caroline dispose donc d'expériences exhaustives en ce qui concerne la vente, chez Oracle, chez BMC Software, Sprinklr et Datadog, pour ne citer qu'eux. Pour la petite histoire, on a eu la chance de recevoir Caroline dans cet épisode grâce à Virginie Guerrero de Content Square qui nous avait recommandé le livre de Caroline « Popcorn for new CEOs ». Plein de bons conseils que je vous recommande. On est donc très heureux de pouvoir recevoir Caroline sur Vive la Vente afin de profiter de son expertise, à la fois en ce qui concerne l'architecture du revenu, de la rentabilité, le management de ses forces de vente, pour finalement parler d'un sujet essentiel en ce moment, comment vendre dans un contexte d'austérité qu'on pourrait qualifier de crise économique. Hello Caroline, comment vas-tu ? Ça va bien, merci Julien. Tu es en forme ? Ça va. Alors, on va attaquer, on va commencer par parler un peu de toi et de ton track record. Comment est-ce que tu es arrivée dans la vente ? Je suis vraiment tombée dans la vente comme Alice au Pays des Marseilles tombe dans le trou du lapin, c'est-à-dire par hasard, en suivant une série d'événements. Donc effectivement, j'ai fait une école de commerce, donc Neoma qui était à l'époque SESAM, SESAM, SESAM de Reims, avec une spécialisation plutôt finance. Donc je suis allée faire mon master à Londres, puis déchanter pas mal sur la finance et sur le monde de la finance que je trouvais pas forcément d'accord avec mes valeurs. Et en fait, volonté de très vite trouver mon autonomie financière. Ok. Alors je sais que tu veux des anecdotes, je vais te donner des anecdotes. Donc j'ai commencé à Barcelone et j'ai signé un appart. Le loyer de l'appart était à l'époque de 1200 euros. Ok. Et je gagnais 800 euros de fixe. Ok. Voilà. Donc la motivation pour exposer très vite les objectifs, elle était là. Et donc je sais que t'as dit track record, donc tu veux des chiffres. Et donc en fait, j'ai tourné à 4000 euros net par mois très vite. J'ai explosé les chiffres. J'étais vraiment en mode pour le coup machine, tu vois. Et au bout de 6 mois, bon il y a prescription donc je peux en parler, mais au bout de 6 mois chez Computer Associates, en fait, donc c'était l'époque un peu SDR, tu vois. Enfin c'était pas SDR parce qu'on closait des petits deals entre... Le deal moyen, il était à peu près à 2000 euros. Et puis quand tu faisais un deal à 100 000, c'est que c'était bien. Et puis un jour, j'ai pêché le gros poisson. J'ai pêché un deal à 70 000. Ok. Et j'étais très jeune, je sortais d'école, tu vois. Donc tu vois, tout de suite, les paillettes dans les yeux, les bonus qui se multiplient et tout. Et ils ont filé le deal à un à eux, en fait. Enfin à l'époque, ils ont dit, ah bah non. Et en fait, là, j'ai un peu tapé du pied en disant, mais ça va pas. Tu vois, il n'y a même pas de partage de com, de quoi que ce soit. Et donc en fait, j'ai dit, non mais moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Je m'en vais, ok. Et je suis partie chez Oracle. Ok. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, notamment Spin, très très coaché. Oracle, c'est une belle école de vente. Et après, c'est passé la même chose. C'est qu'en fait, tu vois, il fallait être 4 ans dans le même job avant d'être promu, etc. Puis moi, j'ai patience, c'est pas mon deuxième prénom, quoi. Donc à l'époque, il y avait Monsters, je me souviens. J'avais trouvé, ou je ne sais plus si c'est où ils m'ont trouvé, Mentor. Field. Field avec un truc un peu en Espagne. Donc super excitant. Ça y est, j'allais avoir mes grands comptes. Et puis c'est là où j'ai explosé, en fait, le fameux... Enfin, je suis rentrée dans le club des 7 chiffres. Donc à mon nom, j'ai fait des deals à plusieurs millions. Ok. Ce qui m'a permis d'être dans les, tu sais, les fameux Presidents Club, etc. Presidents Club, pouvoir rencontrer le Ciaro, dire au Ciaro que j'ai envie d'aller aux Etats-Unis. Mais il m'a dit, ok, banco, on va la caravane. Et c'est comme ça que je suis partie aux Etats-Unis pendant 4 ans. Puis après, autre école phénoménale qui a été BMC et qui m'a propulsé assez dingue. Puis après, les startups. Trois épiots. Ok. Super. Comment est-ce que tu travailles la proposition de valeur d'Upercute First aujourd'hui ? D'ailleurs, quelle est votre proposition de valeur ? Ouais. En fait, Upercute First est né d'une grande frustration que je pouvais avoir en tant que sales. Ok. J'ai fait un peu tous les jobs de sales. Donc là, je te parlais de mon premier job chez Computer Associates. Et puis après, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait complexe deal, on va dire, de plus en plus des grands deals, des deals à plusieurs millions. Je fais du management sans sales. Et en fait, quand je suis arrivée, on va dire, presque au plus haut du management en sales, j'avais une grande frustration. C'était de me dire, je suis en silo dans l'organisation. Ok. Et oui, j'ai la responsabilité de ramener le revenu parce que je suis en vente, mais j'aimerais pouvoir travailler avec mes collègues et les autres départements de manière beaucoup plus profonde. D'accord. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée d'Upercute First. Donc au début, c'était parler avec justement des CEOs, comme le livre en parle. Donc parler avec des CEOs, faire beaucoup d'entretiens. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas cette vision holistique de l'architecture du revenu qui fait qu'en fait, le revenu ne vient pas que de la vente. Il faut que tout le monde soit aligné. Ok. Or, on le voit encore aujourd'hui, la plupart des départements dans une société, dès qu'elle grandit un petit peu, ça devient des silos. Donc en fait, l'objectif, c'est de se dire si les ventes vont pas bien. Peut-être que je fais un spoiler sur les questions d'après. Si les ventes vont pas bien, avant de se dire, tiens, on a des mauvais vendeurs. On peut regarder, est-ce qu'il n'y a pas une idée de technologie ? Est-ce que le marketing va dans le même sens ? Ok. Voilà. Ok. Et donc concrètement, la proposition de valeur d'Upercute First ? La proposition de valeur, c'est de se dire, ok, regardons ensemble comment faire une machine de garde du revenu. Alors peut-être qu'il y a effectivement des choses à améliorer au niveau de la vente, donc du sales process, de la proposition de valeur de l'entreprise. Mais regardons aussi ce qui se passe dans les autres départements. Donc on travaille vraiment, on fait avant toute chose, avant de rentrer en mission, on fait un audit qui est gratuit en avant-vente. D'accord. Pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et puis après, on travaille un système de quick win. De dire, bah là, l'urgence, elle est plutôt là et pas forcément où tu pensais. Ok. C'est un audit humain, technologique ? Tu sais, c'est comme en sans-foutoir, tu fais une campagne d'avant-vente. Ouais. Ok. Bah là, c'est la même chose, on fait quelques entretiens pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ok. Et puis ensuite, on dit voilà ce que, voilà, les gros rocos. Donc on a trouvé les problèmes, voilà les solutions qu'on propose de mettre en place et voilà pourquoi on pense que celle-là, c'est les prioritaires. Ok, super. T'as parlé de dette technique pour un néophyte du digital, c'est quoi la dette technique ? La dette technique, c'est en fait, elle peut venir, l'origine peut venir de n'importe quoi. C'est en fait quand la technique n'arrive pas à suivre la roadmap. Donc en fait, ça peut être trop de bugs, ça peut être une infrastructure, une architecture au niveau technique qui est bancale parce que par exemple, t'as perdu plein de développeurs d'un coup et puis t'as pas pu continuer. Ça peut venir, comme je te disais, ça peut être des bugs qui ont mis à mal un peu la plateforme, le software, la solution. Ça peut être, ça peut être des vendeurs qui ont survendu et donc en fait, on a dévié. On a dévié la roadmap pour répondre à un client qui a acheté une fonctionnalité spécifique dont personne d'autre aura besoin et donc on a pris tous nos développeurs pour reposser là-dessus et du coup, on se met en retard sur tout le reste. Il y a plein de raisons mais en fait, t'as pris un train de retard et quand t'as pris un train de retard, ça fait mal à l'entreprise. Ouais, ouais, c'est clair. Et les premiers à vivre très très mal en fait, la dette technique, c'est les vendeurs. Ouais, bien sûr. Ok. Alors Caroline, toi tu travailles beaucoup à l'international. C'est quoi la différence de mindset au niveau sales entre les Français et le reste du monde ? Alors, déjà, j'adore mes clients français mais justement, s'ils sont clients, c'est parce que ça se passe bien. Mais grosso modo, les Français dépensent beaucoup moins d'argent mais ça, c'est une généralité. Donc en fait, quand t'es vendeur, c'est très très compliqué d'aller chercher des gros deals. Ils sont, comment dire en anglais, alors attends, je vais pas faire d'anglicisme, ils sont averses au risque. Ils sont averses au risque, le français est averses au risque. Donc en fait, avant d'acheter, tu vas regarder tout ce qui est disponible sur le marché, même si t'as un super fit avec la personne ou avec la solution. Et donc en fait, ça se ressent, si tu veux, aussi au sein des dirigeants français qui ont du mal à investir dans leurs commerciaux, qui ont du mal à investir les bons salaires, les bonnes rémunérations. Si quelqu'un te ramène un deal à 2 millions, juste rémunère-le correctement, tu vois. Il n'y a pas besoin de caper les commerciaux ou autre. Et puis, qui ont du mal aussi à dépenser en développement de leurs forces de vente. En fait, tu vois, par exemple, les boîtes américaines. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, par exemple, Force Management qui est très très connu et aux Etats-Unis et dans les boîtes américaines. C'est un peu le Harvard de l'école de vente. C'est des deals sans difficulté à plus d'un million d'investissement dans ton enablement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équipe d'enablement interne, au contraire. Mais vraiment, il y a un investissement pour être les meilleurs. Et en France, ça prend, mais ça prend lentement. Très lentement. Très très lentement. Sur le sujet de l'enablement, on a pas mal de retard. C'est très compliqué. Ok. Alors, comment on continue à vendre ? C'est quoi la proposition de valeur, justement, dans un contexte aussi compliqué que celui qu'on connaît actuellement ? On en parle beaucoup. Tout à l'heure, quand on se parlait de Wackify, on parlait d'austérité, on parlait de crise économique. Alors, du coup, je vais faire le parallèle, je suis obligée de le faire. Avec le livre, le Challenger Sales, que je t'ai dit, j'adore. Qui, dans la première page, en fait, t'explique comment il s'est écrit, ce livre. Et qui se dit qu'en fait, dans une crise économique, dans l'austérité, il y a des sales qui explosent tout. C'est les meilleurs du monde. Déjà, tu vois, quand tu lis cette première page du livre, tu sens les frissons. C'est te pédé. Tu te dis, merde, on est en plein dedans. Comment je fais pour faire partie de cette équipe-là ? Et c'est le Challenger Sales. C'est ceux qui, vraiment, vont aller challenger le marché. Ce n'est pas l'inverse. Ils ne vont pas se faire contrôler par le marché. Ils ne vont pas se faire prendre par le marché. Ils ne vont pas être dans... Tu vas parler de mindset. Ils ne vont pas être dans un mindset. Tu te dis, oh non, ça va être dur. Non, c'est l'inverse. C'est eux qui vont aller complètement changer la face, en fait, du marché en face et de vraiment aller faire ces deals là où personne ne l'est fait. Il y a aussi une grosse différence, je te complète, mais sur le Challenger Sales, c'est aussi souvent les commerciaux qui sont dans cet état d'esprit-là. Ils savent que c'est compliqué pour les autres et que c'est maintenant qu'il faut faire la différence parce que le petit concurrent est en train de marcher potentiellement de lever le pied. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de se dire, tu vois, quand tu es en austérité, on n'a pas trouvé le mot, c'est aller à l'essentiel, lean, lean, aller à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est moins, ce n'est pas plus, d'accord ? Ça veut dire moins de comptes à aller chercher, moins d'emails. Et là, je sais que je perds plein de monde, ils vont se dire, mais attends, non, là, il faut envoyer, il faut envoyer, il faut aller targeter tout le monde. Non, en fait, non, il faut faire de l'ultra qualité, il faut être hyper pertinent et puis, il faut aller éduquer, en fait, les gens qui ont de l'argent. Donc, ça veut dire quoi ? On parlait tout à l'heure, ça veut dire première étape, raffiner l'ICP. Donc, l'ICP, c'est quoi ? C'est l'Ideal Customer Profile. Ça veut dire vraiment aller choisir avec qui on va travailler cette année. Ce n'est pas eux qui nous choisissent, c'est nous qui les choisissons, c'est l'inverse. Et parce que tu les choisis, en fait, tu leur as donné des critères. Tu vois, c'est comme si tu vas, je ne sais pas, je ne suis pas sur Tinder, mais tu vois, si tu vas sur Matchmaker ou un de ces trucs-là, tu vas mettre un certain nombre de critères et tu ne vas pas prendre ceux qui ne sont pas dans ces critères-là. Pourquoi ? Parce que tu sais que si tu fais des rendez-vous avec ces gens qui ne sont pas dans ces critères, tu vas perdre ton temps. Tu n'as pas ton temps. Et en fait, aujourd'hui, en tant que commercial, tu ne veux pas perdre ton temps. Tu veux que chaque action, chaque email, chaque social selling, en fait, elle soit ultra puissante pour te ramener du revenu. Bien sûr. Et donc, la première étape, c'est de te dire c'est qui mon Match, en fait. Et bien connaître dans ton Patch avec qui tu vas travailler cette année dans cette crise économique, si on peut dire. Ok. Les commerciaux, ils sont au-devant de l'action en ce moment, du revenu et donc de la responsabilité collective. Comment est-ce qu'on ne surcharge pas trop sa force de vente lorsque le contexte est difficile tout en les motivant, justement ? Je pense que la première étape, c'est de leur montrer qu'en fait, on a une compréhension de ce qui se passe. Ok. Leur montrer qu'on a une stratégie. Communiquer, ok. Communiquer, être transparent, tu vois, on parlait de dette technologique. Une société qui a une dette technologique, qui n'en parle pas et qui fait, qui essaie de, tu vois, de faire l'autruche, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment communiquer, expliquer et puis vraiment ne pas travailler en silo. C'est le moment où le marketing doit être hyper créatif, d'accord ? Donc, c'est le moment où on ne va pas aller mettre des budgets sur des trucs qui ne servent à rien. Donc, vraiment, il faut travailler main dans la main, ce qui n'est pas évident. Ok. Et puis, pour motiver les commerciaux, moi, ce que je dis toujours, en fait, c'est si on est en phase de recrutement, pensez toujours, surtout, surtout, surtout en ce moment, mais c'est une règle, tu recrutes quelqu'un, ne va pas essayer de négocier des bonus ou des com-garanties ou des choses comme ça, donne-lui un deal. Ok. Et pas du faux pipeline que personne ne veut, tu vois. Donne-lui un vrai deal que toi, en tant que manager, tu as gardé au chaud ou que tu as commencé à développer un petit peu et lance-le dans une campagne de vente où le gars, il va tout apprendre. Tu as un onboarding qui est fascinant quand tu rentres en campagne de vente. Et puis, en fait, dès que tu as un win, dès que tu as gagné, dès que tu as closé ton premier deal et surtout si tu le fais rapidement dans les 3-6 mois où tu arrives, en fait, il y a un truc un peu magique qui se passe, c'est qu'en fait, tu es porté par cette énergie du win, en fait. Donc, plutôt que d'essayer de trouver des trucs un peu compliqués, c'est garder toujours quelques campagnes manager qui sont à votre nom, que vous n'allez pas arracher un ancien sales parce que ça, ça ne marche pas non plus. Donnez-le au nouveau parce que c'est vraiment la chose qui porte les nouveaux et ça crée une vraie belle énergie dans l'équipe. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de façonner son ICP, non, de raffiner son ICP. Est-ce qu'il y a un canal d'acquisition qui marche mieux que les autres selon toi, notamment en période d'austérité ? Déjà, le raffinement de l'ICP, il y a plein de gens qui en parlent et peu qui le font bien. Moi, ce que je dis toujours, c'est que l'ICP, il faut qu'il tombe dans un filtre à café et qu'en fait, il faut qu'il y mette plusieurs critères. Et en général, je dis 5 à 8 critères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils disent « Ah ben, j'ai fait mon ICP, ils se sont limités à la taille de l'entreprise, au vertical. » Ouais. « Parfois, ils vendent tout petit peu au use case et ça s'arrête là. Tu as deux critères et demi. » Ok. Moi, je dis « Allez beaucoup plus loin. Faites entre 5 et 8 critères pour que vraiment tu aies quelque chose de raffiné. » Alors, c'est quoi les bons critères ? Ah ! Ben, après, chaque entreprise va avoir ses critères. Tu vas avoir des critères, par exemple, moi je dis « Regardez l'écosystème. » Tu sais, tu as des entreprises qui ont déjà des intégrations. Donc, si tu as des intégrations avec certains partenaires, c'est plutôt favorable. S'ils sont avec d'autres, c'est défavorable. Donc, ça peut être un critère d'exclusion. Ok. Tu peux avoir, sans intégration, en fait, tu te dis « Ah ben tiens, à chaque fois qu'on gagne, en fait, ce client-là, il a aussi acheté ce software-là. » Ok. « Ah, bon ben, t'es pas complètement intégré, mais il y a quand même une histoire d'écosystème. » Ok. Donc, canal d'acquisition, c'est quoi ? Ben, faisons un apéro avec notre potentiel partenaire, entre guillemets, qui ne va pas revendre ou préconiser ta solution, mais qui est aussi chez tes clients. Et donc, on se rapproche, on échange, on partage. Un autre critère important dans l'ICP, c'est aussi de, et c'est là où le marketing peut avoir une responsabilité, c'est les signaux d'acquisition. Les signaux d'acquisition, c'est quoi ? Il se passe quelque chose dans la presse qui nous est favorable. Ok. D'accord ? Une boîte annonce, par exemple, je te dis, chez Datadog, nous, on était à la chasse dans notre ICP, clairement, il fallait que les boîtes, elles soient ou elles aient un mouvement vers le cloud. Donc, cloud native, c'était évident, mais quand tu tapes le CAC 40, c'était un peu moins évident à l'époque. Donc, en fait, nous, on traquait la presse sur « Ah ben tiens, ils ont racheté une cloud native, très bonne pour nous, ou ils font un move vers le cloud, SNCF décide de faire tout dans le cloud, très bien, SNCF va passer dans le top de notre ICP », tu vois ? Donc, ces signaux, en fait, sont très importants, donc il faut vraiment, si t'as 500 comptes, tu ne peux pas monitorer la presse tous les jours. C'est là où je te disais, plus que moins, alors là, je te parle aussi de, tu peux pas faire ça quand tu fais du transactionnel, d'accord ? On est sur des deals qui sont au-dessus de 80, 100, 150 cas, si t'es dans du transactionnel et que tu fais 10, 15 transactions, tu vas... Mais c'est toujours bien de raffiner ton ICP parce que ça va donner, en fait, la capacité à ta force de vente de se spécialiser, d'obtenir une expertise, de savoir de quoi ils parlent, et puis, sans être dans l'ultra personnalisation, en tout cas, d'être à l'aise dans leur marché. Ok, ok, ma top. Je repose ce que, finalement, on a dévissé sur l'ICP, mais je repose un peu ma question sur le canal d'acquisition. Est-ce qu'il y en a un qui marche mieux que les autres dans le contexte actuel ? Moi, je suis très fan du 360 degrés. Donc, ça veut dire, je suis fan de la prospection listique, je pars souvent des piliers. Bien entendu, là, je t'ai parlé de l'ICP, pourquoi ? Parce que c'est la baisse de toute ta stratégie où tu vas travailler main dans la main avec ton SDR. Donc, très important de travailler l'un avec l'autre. Au niveau du marketing, moi, j'adore tout ce qui est très créatif. Ok. Tu vois, là, toi, t'as un podcast, on va pas se mentir, c'est aussi un canal d'acquisition. Bien sûr. Je leur dis, tout est possible, en fait. Soyez créatifs. Il faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent, tu vois, en outils ou en pub, mais soyons créatifs. Je pense qu'il y avait, je sais pas si la personne avait écouté ce podcast, mais j'avais quelqu'un qui m'a dit, bah moi, je vais envoyer des M&M's en disant que je vais t'aider à manger la compétition. J'avais fait dépenser des M&M's, mais tu rigoles, mais tu vois, par rapport à un dirigeant qui dit, tiens, appelle-moi, je t'aide à manger la compétition. En fait, tu sors des sentiers battus et on oublie ça. On a tendance à faire de l'email, du LinkedIn, du Sales Navigator, du Social Selling. Soyons créatifs. Et au final, en fait, l'humain achète un humain. C'est pas des entreprises qui achètent à des entreprises. S'il n'y a pas de connexion humaine, en fait, donc la créativité, pour moi, elle est hyper importante. Je sais pas répondre à ta question. Non, mais c'est pas grave, je vais retenir l'idée du M&M's. Je trouve qu'on tient quelque chose. Si, si, t'as répondu à ta question, puisque tu m'as répondu, faut taper partout. Voilà. Donc, je prends. Je recevais Ephraim Bismuth il y a quelques semaines, qui est le CEO et fondeur de Succeed et que je salue. Et lors de cet épisode, il nous a donné pas mal de conseils. Il avait notamment une analogie très sportive sur les outils dont tu viens de parler à disposition des commerciaux. Je te la lis. C'est l'homme qui fait l'arme et pas l'arme qui fait l'homme. Ça t'évoque quoi ? T'en penses quoi comme ça ? Je suis 100% d'accord. Après, nous, on a une analogie avec la boxe. Dans la boxe, t'as quasiment... Enfin, t'as pas d'arme. T'as plus, t'as une protection qui sont les gants. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, tu mets une arme par terre, il va rien se passer. Tu as besoin de quelqu'un qui réfléchisse, qui stratégise. C'est important, en fait, de se dire qu'on a tendance à acheter des outils pour tout solutionner. Il y a toujours besoin de... C'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée. Il n'y a pas de sauveteur encore aujourd'hui qui fait tout. Donc, l'importance aujourd'hui, c'est aussi... Et c'est pour ça que je reviens aussi sur Virginie. Je pense qu'on est un peu tous alignés à se dire que les soft skills, elles sont plus importantes que les hard skills. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un diamant dans la roche ou un diamond in the works. Tu peux avoir quelqu'un qui a zéro... Et je sais que ça va être la prochaine question, méthodologie de vente, qui arrive un peu avec des soft skills fabuleuses. Mais en fait, un très, très bon manager va pouvoir l'emmener, tu vois, à faire des miracles, en fait. Les soft skills, c'est super important. Et je pense que c'est ce qu'il dit aussi par rapport à l'arme sans l'homme et l'homme... Ok. Non, non, mais je te rejoins. Il vaut mieux privilégier, bien évidemment, les soft skills que les hard skills. En tout cas, ça s'apprend plus difficilement que les hard skills où c'est plutôt... Ben voilà, c'est binaire, quoi. Si tu as une bonne capacité d'apprentissage, tu t'arriveras à atteindre un bon niveau. Tandis que les soft skills, c'est plus lié au tempérament, à la personnalité, à l'inné. Donc, c'est plus compliqué de bosser dessus ou en tout cas de progresser là-dessus. Oui. Mais ce n'est pas possible. Dans un monde où la tech dont on parle à l'instant est omniprésente, quelles clés tu peux donner justement à nos auditeurs pour rester concentrée sur l'humain malgré tout ? Ah, ce n'est pas évident, non ? Et puis, on s'est pris quand même le train Covid dans la tête qui nous a digitalisés encore plus. C'est clair. Moi, ce que je dis toujours, c'est que, en fait, ça a augmenté presque l'automatisation, ça a augmenté cette désimmunisation. On se rend compte que même dans les Slack, les gens ne sont pas vraiment... Tu vois, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de... C'est très robotisé alors que c'est humain, humain, humain. En fait, c'est juste sans souvenir, quoi. Juste se souvenir le matin que quand tu parles à quelqu'un par e-mail, ben, ce n'est pas déshumanisé. Il y a vraiment une personne à l'autre bout qui va recevoir l'e-mail. Oui, exactement. Ok. Ok. En termes de formation, tu fais partie de ces ayatollahs des techniques de vente. Parle-nous un peu de ce que tu mets en place et de tes best practices sur le sujet. Je n'ai pas toujours été dans la catégorie ayatollah que tu dis. Je suis devenue, et j'en parlais, j'étais en workshop hier. En fait, je suis devenue fan, forcément. Ce n'est pas un secret de Médic. Après, Médic, pour moi, ce n'est pas forcément une méthodologie, mais c'est plutôt un framework. Et dedans, tu peux y mettre plein, plein de choses. Ok. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir beaucoup de boîtes parce que j'ai bossé pour des boîtes américaines qui ont investi en moi, en enablement. Donc, j'ai fait du Spin Sailing, j'ai fait du Sandler, j'ai fait du Challenger Sale. J'ai eu la chance de travailler avec Force Management à peu près sur tous les niveaux et de me faire récemment me certifier pour être facilitatrice. Donc, je n'ai pas toujours été comme ça parce que moi, je suis plutôt du côté art. D'ailleurs, j'y arrive, mais je ne sais pas forcément comment je suis arrivée, tu vois. Mais quand je suis rentrée chez BMC, c'est plus qu'une école parce qu'il y a quelque part un petit côté très familial aussi chez BMC où c'est vraiment dans leur ADN. Et c'est tellement dans leur ADN que c'est du sol au plafond, qui que ce soit à qui tu parles, en fait, ils ont tous le même langage, etc. Et c'est des machines de guerre. Et en fait, je suis vraiment tombée dedans parce que je me suis dit, mais en fait, j'arrive à coder. Mais vraiment, j'arrive à codifier, j'arrive à comprendre ce que je fais naturellement. Et là, du coup, ça veut dire que c'est répétable. Et quand c'est répétable, ça veut dire que tous les succès que tu as eus, ils ne sont pas juste dus à la chance, ils sont répétables. Et ça, ça a été vraiment le grand déclic pour moi pour rentrer, comme tu dis, dans la secte des méthodes de logique de vente. Enfin, je dis secte avec le grand sourire. Mais chez BMC Software, pour moi, ça a été 9 quarters avec un forecast accuracy de 2%. C'est-à-dire que je te nommais 100 en début de quarter. Je faisais entre 90 visites et 102 systématiquement, quel que soit le pipeline que j'ai. Et ça, c'est une force incroyable, en fait. C'est vraiment, tu sens cette puissance, ce truc qui te porte, parce que derrière... Et donc, c'est aussi quelque chose que tu essayes de transmettre. Parce que pour un investisseur, c'est... C'est rassurant. C'est plus que rassurant. Clairement, c'est portant, quoi. C'est clair. Et tu parlais du Médic, tu disais que tu l'utilisais comme un framework et pas comme une méthode. Oui. Quelle différence tu fais, alors ? Non, si tu veux, si tu prends Médic... Bon, on ne va pas... C'est sûr. On ne va pas se faire une petite leçon de Médic, mais si tu prends Médic, bon, si tu prends les bases de Customer Centric Selling, ou même de Challenger... On parlait Challenger Sale, tu ne peux pas obtenir les informations dont tu as besoin dans Médic si tu n'as pas une attitude Challenger Sale. Tu ne peux pas obtenir, en fait, les différentes... Dans le I de Médic, c'est Implicate the Pain. Comment tu vas impliquer the Pain ? Tu vas connaître toutes les problématiques que tu dois aller chercher. Donc, ce n'est pas juste une problématique technique. Tu vas aussi aller chercher... Ok, d'accord. Donc, tu ne sais pas faire ça. Moi, je sais le faire. Je vais te demander mon truc. Ok, tu peux t'arrêter là. Là, tu es dans un petit deal. Tu ne sais pas faire ça. Quel est l'impact, en fait, sur ton business ? Est-ce que ta réputation est mise à mal ? Est-ce que tu es en train d'augmenter tes coûts à cause de ce problème ? Est-ce que tu perds des parts de marché ? Est-ce que, tu vois, l'impact business va t'obtenir un budget ? Et en général, ce budget, il est beaucoup plus grand qu'un impact technique. Un impact technique, petit budget. Un impact business, gros budget. Un impact business veut dire aussi que tu as l'urgence. Oui, bien sûr. Tu vois ? Et en fait, juste dans ce I tout simple de Médic, tu vas avoir plein de subtilités en fait à aller chercher où tu peux aller t'inspirer de spin, de sandler, de challenger, etc. Pour vraiment... Moi, je peux te faire juste sur le I des sessions entières à décortiquer des deals, tu vois. Sur le C de champion, on parlait d'être humain, connecter à l'humain, etc. C'est dans le C de champion, c'est pas tant est-ce que j'ai un champion ? Parce que 99% des gens que j'interroge sur leur deal vont me dire mais oui, j'ai un champion. Et ensuite, c'est comment tu sais que ton champion, il a du pouvoir, il a de l'influence, il a un intérêt personnel, ils vont pour toi quand t'es pas là. Surtout si tu parles qu'à lui. Tu vois ? Donc, il y a plein de choses à aller décortiquer derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus un frémoire que de dire j'ai pas, je l'utilise. Si je l'ai pas, qu'est-ce que je vais aller chercher ? Comment je vais aller chercher ? Comment je vais brainstormer avec mon équipe pour aller le chercher ? Mais t'as pas le comment. Et le comment, tu vas aller le chercher dans tout ce qui est disponible. Ok. Hyper intéressant. Et si je m'adresse à la Caroline Challenger Sale, et que je lui demande la méthode la plus efficace en négociation pour défendre ses prix, défendre ses positions, ce serait quoi ? Eh bien, en fait, défendre un prix, ça ne fonctionne que si tu as fait ton travail dès le début. Donc, en fait, c'est un sujet d'ailleurs qu'on aborde avec Jen de Winning the Challenger. tu sais, quand t'as un sales process, typiquement, ce sales process, t'as de 0 à 30%, on appelle ça la découverte. Ouais. Et puis, la négociation, elle arrive de 80 à 90%, 70 à 80%, tu vois. Et là, tu te dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que la découverte, en fait, conditionne tout. Conditionne, exactement. La découverte conditionne tout. Donc, si t'as une petite phase de découverte, ta négo, elle sera forcément sur le prix. Si t'as une phase de découverte puissante, si tu comprends ce que veulent faire les gens, si tu sais que t'as un problème, que ton prospect a un problème, qui ne peut pas le résoudre, que t'es le seul à pouvoir le résoudre de cette manière-là, qui a un impact business fort, qui a une urgence, pourquoi tu vas négocier le prix ? Ta valeur, elle est là. Ok. Ouais, très clair. Non, non, bien sûr, on a dit, c'est au début du final que ça se passe. Pour moi, quand t'as un problème de prise, c'est qu'en fait, toute la campagne en amont, elle doit être reprise depuis le début. Ouais, l'identification de la douleur, la proposition de valeur. Ouais, complètement. On est bien alignés, ok. En termes de sales enablement, quelles sont les bonnes pratiques que tu mets en place chez tes clients ? Alors, c'est amusant cette question parce que c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup. On arrive, on met des choses en place. Et comme je dis souvent, je dis, moi, je vous donne toutes les bonnes pratiques. On sait que ça marche, on l'a vu marcher chez d'autres. On l'a fait pour nous, on le fait pour d'autres. Par contre, on n'est pas vos boss, quoi. Tu vois ? Les vraies bonnes pratiques pour moi, c'est qu'il faut vraiment que tu aies des personnes qui se sentent responsables de le faire pour eux et pour leur bien. Donc, en fait, si tu veux, tu peux essayer de former les gens si au final, ils n'ont pas. Donc, ce qu'on essaye, nous, c'est d'inculquer cette passion, de se dire, si tu le fais, tu vas augmenter tes revenus, tu vas exposer ton quota. Bien sûr. Et on n'est pas les seuls. Déjà, nous, on a eu le succès, mais on l'a fait ailleurs. Et donc, en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps quand je parle à des sales ou quand je parle à des managers. Quand je serai partie, il ne se passera plus rien si vous ne le faites pas, en fait. Et c'est vraiment à vous de rentrer dans un rythme opératoire où il y a quand même un peu de discipline à avoir. Bien sûr. C'est la base du sales enablement. Et cette discipline, c'est à vous de vous l'imposer, en fait. Parce que nous, une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là. Discipline is not a dirty word. Mais non. Ok. Ok, intéressant. Et finalement, c'est quoi selon toi une machine de vente optimale qui fonctionne bien ? Quels sont les chiffres sur lesquels se concentrer pour pouvoir dire c'est une superbe machine de vente ? Ouais. Les métriques, tu en as plein. Plus que machine de vente, tu vois, j'aimerais bien revenir sur l'histoire de l'architecture du revenu. Ouais. Je pense que, en fait, les commerciaux explosent quand ils travaillent main dans la main avec l'ensemble des départements. Ça veut dire que la finance, elle est complètement en ligne avec leur quota. Ça veut dire que les SDR ont un alignement avec les AE sur la manière dont ils sont rémunérés. Ça veut dire que le marketing ne dépense pas le budget sans en parler aux sales et que les sales peuvent avoir leur input sur comment générer non pas des leads mais de la qualité qui va créer du pipeline qui va ensuite pouvoir closer en opportunité avec du revenu. Ça veut dire que la technique donne de la visibilité sur les roadmaps, les difficultés qu'ils peuvent avoir, les choses bonnes comme les features qui vont arriver mais aussi les choses mauvaises comme les difficultés et les bugs pour que tout le monde puisse travailler main dans la main et qu'on ait vraiment cette architecture, cette fondation forte qui va faire cette machine de guerre, tu vois, où tu vas vraiment avoir cette notion de tapis déroulant. Après, je sais que tu veux des métriques donc pour moi, dans les métriques, je dis toujours t'ouvre une opportunité dans le CRM si tu ne parles pas au client et quand je dis au client, ce n'est pas à la personne à qui tu parles parce que souvent il y a cette notion de je ne parle qu'à une seule personne chez mon client donc la première erreur. Bien sûr. Si c'est dans le CRM, moi je veux voir un touchpoint par semaine. Ok. Ouais. C'est beaucoup. Non. Pourquoi ? Non, parce que si tu parles à 4-5 personnes dans l'entreprise, ça veut dire qu'en fait tu parles à une personne tous les 4 semaines. Ah, ok. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis au client pas à la personne. Ensuite, surtout si c'est sur du long terme et que c'est sur des gros deals et qu'il y a des choses à structurer. Ok. Souvent les gens, ils se cantonnent à parler à une personne et c'est toujours la même. Moi je dis allez tout de suite parler au procurement, allez tout de suite parler à la sécurité, bouger les lignes, aller voir dans les autres départements, développer d'autres relations, aller chercher d'autres problématiques. Ouais. Quand tu es en phase de closing, c'est-à-dire à peu près 6 semaines avant ta date de closing dans le CRM, si tu n'es pas à 3 touchpoints par semaine, ton deal est à risque. Alors, je te donne des métriques, ça ne veut pas dire que le deal ne va pas se faire si tu n'as pas ce type de touchpoint. C'est juste que si tu ne le fais pas, le deal est à risque. Ok. Tu vois, ça ne sent pas bon. Pourquoi 3 ? Parce que quand tu arrives en phase de closing, tu dois parler au légal, tu dois parler au procurement, tu dois parler à... Il y a plein de choses à valider, tu ne parles pas juste forcément à ceux qui ont décidé de travailler avec toi et puis tu dois commencer à travailler à la phase d'après, c'est-à-dire après le closing pour lancer les projets, commencer à... Tu vois ? Donc, en fait, 3 touchpoints, ce n'est pas tant que ça finalement par semaine. Ouais, ouais. Le pipeline, 3X, toujours. Ok. Si tu me dis, moi, je suis en dessous de 3, en fait, je vais te dire avant d'aller travailler à le médic, il faut travailler la prospection. Pourquoi on n'est pas à 3 ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis, 3X, parce que ça veut dire que tu closes un deal sur 3. Donc, si tu as un taux de conversion qui est faible, on va aller voir ça aussi. Ouais. Si tu as un taux de conversion de TSDR qui est en dessous de 2%, ce qui est à peu près tout le temps le cas, on va se dire, ok, TSDR, tu les as recrutés, ils ont tous à peu près Bac plus 5, ils sont très intelligents, pourquoi tu les fais travailler à l'usine ? Pourquoi tu leur en fais envoyer 100 emails pour avoir 2 meetings qui vont peut-être pas convertir ? On va travailler ça aussi. 2%, c'est... Comment tu le calcules ? C'est quoi les indicateurs ? C'est environ, t'envoies 100 emails, t'as 2 réponses. D'accord, ok. 2 réponses positives pour un meeting. Ok. Ok. Ce qui est pas mal, finalement, sur du mail à froid comme ça. Sur du mass mailing, c'est pas mal. Mais si tu veux faire du mail à froid, qu'il soit chaud. Ouais, ok. Ok, sur du téléphone ? Des indicateurs, un peu ? Sur du téléphone, ça dépend énormément parce que moi, je suis très, très, très fan. Alors là, pour le coup, je vais dire je suis aléatola, du téléphone chaud. Donc, ça veut dire, tu peux faire sans call et puis en fait, bon, t'as zéro retour ou alors, tu te dis que t'as chopé des introductions ou quelqu'un t'a dit que ce serait bien qu'on se parle, etc. Et puis en fait, quand tu as le téléphone, c'est déjà plus ou moins planifié et t'as un super taux de conversion. Donc en fait, moi, ce que je dis, c'est essayer de faire le moins froid possible, essayer de chauffer le plus possible soit par social selling, soit par du marketing créatif. Si t'appelles quelqu'un qui t'a envoyé, on parlait des M&M's, la petite blague, mais c'est un peu ça. Si t'appelles la secrétaire ou si t'appelles le gars directement à qui t'a envoyé les M&M's, tu te dis, vous avez eu les M&M's, combien t'as de pourcentage de chance que tu gardes le gars au moins 10 minutes au téléphone ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça un peu le warm calling versus cool calling. Ok. Si on se réfère aussi à l'actualité du moment, quel conseil tu pourrais donner aux directeurs commerciaux dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement ? C'est de comprendre d'où ça vient. Ok. Tu vois. Et je pense que une des raisons aujourd'hui principale, c'est de se dire on n'arrive pas à voir les gens au téléphone, on n'arrive pas à attirer leur attention. Donc on revient toujours, tu m'as dit, en ce moment, austérité, est-ce qu'on appelle les bonnes personnes ? Est-ce qu'on est dans le ICP raffiné ? Est-ce que quand on fait un ICP raffiné, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu plus d'efforts à faire quelque chose de plus personnalisé ? Tu vois ? Donc, en fait, c'est revoir. Est-ce que si ta force de vente ne fonctionne pas super bien, est-ce que tu vas avec le fouet en disant envoyer plus d'emails, faites plus de calls ou est-ce que tu te dis ok, on va peut-être revoir la stratégie au final. C'est peut-être la stratégie qui ne va pas et pas nos sales qui ont besoin d'un coup de fouet. Ok, hyper intéressant. Ce serait quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Soit toi-même. Ok. Parce que je pense que j'ai essayé beaucoup, beaucoup de tu vois, de rentrer dans des cases. De te fondre dans un univers. De te fondre dans un univers qui change mais qui n'a pas toujours été évident. Ouais. Qui est un univers assez masculin en plus. Ouais. Et sans rentrer dans tout ce qu'on peut entendre, tu entends en tant suffisamment. en fait on va toujours te dire que t'es pas assez ou que t'es trop. On va toujours te dire que t'es trop émotionnel que tu fais. Il y a toujours quelqu'un qui va dire t'es trop exigeant. J'ai mis quelqu'un qui va dire t'es bien comme t'es. Et en fait le moment où tu arrives à revenir et te dire ok mais ça va prendre ou à laisser. T'aimes ou t'aimes pas. Mais moi je suis bien avec moi-même. Donc ça c'est le meilleur conseil qu'on a fait. Ça veut pas dire que j'arrive tous les jours mais c'est hyper important c'est l'alignement finalement entre ce que tu dis ce que tu penses et ce que tu fais et c'est là où derrière t'es bon quand t'es aligné avec toi-même. Ouais. Ok. Est-ce que tu as deux ou trois outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs ? On en a parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il existe une panoplie d'outils sur le marché certains fonctionnent mieux que d'autres c'est quoi les outils phares que tu utilises ou que tu recommandes ? Je suis complètement pas neutre là sur le sujet puisque je suis au bord de Human Linker et tu sais que je vais forcément parler d'eux j'ai parlé beaucoup de remettre l'humain dans le ventre moi j'ai eu un gros coup de coeur sur eux parce que c'est ce qu'ils s'attachent à faire donc Human Linker après honnêtement nous on travaille quasiment sous outils tu vois on a un petit CRM on a pas pris forcément 16 navigateurs et ça nous empêche pas alors je sais qu'au plus tu scales au plus t'as besoin d'outils mais voilà je pense qu'aujourd'hui un bon 16 navigateur un CRM bien câblé peut-être un outil aussi qui te permette de faire de l'enablement sans non plus faire des petits plus quiz non après vraiment un intranet performant qui permette vraiment de bien 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 communiquer les uns avec les autres c'est hyper important c'est clair ok est-ce que tu as deux ou trois livres inspirants à recommander sur le management force de vente par exemple je disais en fait moi je lis beaucoup j'ai eu une période où j'ai disé beaucoup de livres business et là je lis plus dans le développement personnel après les livres que enfin je reviens toujours dessus mais Challenger Sale honnêtement pour l'avoir refeuilleté en diagonale il y a deux semaines je pense qu'il est très très pertinent maintenant dans cette crise économique que tout le monde appelle crise économique qui est en fait une période d'opportunité c'est clair tu vois vraiment c'est une vraie période d'opportunité pour ceux qui veulent exploser et donc pour ceux qui écoutent et qui ont vraiment envie d'exploser je le recommande ok pour les jeunes et moins jeunes managers j'ai trouvé que le qualified sales leader de John McMahon qui fait partie de la clique PTC et donc qui est au bord de boîtes notamment comme Sprinkler et bien d'autres je l'ai trouvé très drôle et avec avec beaucoup de très très bons conseils et de vulnérabilité sur sur notamment comment comment gérer une équipe de vente donc ça c'est vraiment les deux les deux que j'adore ok et bien top ce que tu viens de dire à l'instant sur l'opportunité ça m'a rappelé une phrase de Warren Buffett qui disait c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus mais c'est aussi à ce moment là qu'on voit ceux qui sont qui se baignent avec une combinaison de survie et qui sont qui sont en train d'arponner tout le reste ok et bien top et bien merci beaucoup Caroline pour tous ces bons inputs tous ces bons conseils sur le revenu et puis justement sur les bonnes techniques pour motiver ces commerciaux en période d'austérité merci et vive la vente à très vite salut Caroline vive la vente si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify à très vite pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode et pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode